ouf ouf bienvenue on est reparti on est à midgard plein de quatre secondaires à faire donc c'est ce qu'on est en train de faire apparemment on doit trouver quelque chose ici là on a ça à faire on sait toujours pas comment oh attends est-ce qu'on est déjà allé là la réponse est non je n'avais jamais vu de sculpture de ce genre j'imagine qu'elle est très ancienne trésor voler cool donc ouais on on continue midgard on évite de de faire l'histoire pour le moment car on a beaucoup de secondaires de secondaires à faire ici apparemment on a quelque chose ici on a augmenté aussi notre armure au niveau 6 attend on est peut-être un truc là notre armure de poison ça marche très très bien non il n'y a rien c'est quel type de quête ici parce qu'on en a plusieurs types en fait ça c'est quoi ça examiner les décombres de la statue de tir les décombres genre c'est quoi ça genre ça au centre je sais pas ce que c'est ça ah là 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 ok on a trouvé ouh c'est l'explosion enfin moi j'ai envie de dire à la limite j'aime bien l'effet quand on change d'armure à la limite on peut peut-être tester comme ça ça augmente énormément la chance on va voir défend la paix ce sont les yotnar qui ont fabriqué ces brassards pour la statue de tir ils avaient confié cette tâche à leurs artisans les plus émerites tu as une bonne mémoire frère comme tir les yotnar pensaient que la défense était la meilleure des attaques donc c'est ainsi qu'ils ont choisi de l'honorer les géants n'avaient pas tort alors maintenant il reste ça sûrement ce qui est devant moi là c'est une tête ou quoi il y en a fini j'ai toujours admiré l'amour qu'inspirait tir là d'où je viens les dieux de la guerre ne sont pas vénérés de la sorte tous les dieux de la guerre ne se valent pas mon frère non en effet alors on a récupéré l'armure entière alors le blastron d'aspiration ouh il est super beau wow ok celui-là j'aime beaucoup par contre très très joli à chaque coup chance modérée d'augmenter force pouvoir unique et chance de l'une des armes de kratos alors une armure disséminée dans l'acte des neufs et fabriquée par du trésor à portée donc de l'une des armes de kratos on peut tester elle est super belle elle est super belle elle est super belle euh mais ouais on peut tester voir un peu ce que ça nous donne la chance alors là on a ça la main dédiction donc on va faire ça donc il faut trouver la deuxième partie de la clé là c'est tout gris encore pourquoi ah monter non on peut pas monter non on peut pas on est déjà allé là je crois non c'est où c'est qu'on avait tué les ouais ok c'est bien là donc là non ah oui on doit trouver un coffre enfin un secret qui est à côté des deux portes bah c'est juste là c'est juste là normalement il devrait avoir un secret tiens peut-être qu'on peut monter là c'est là bien justice de midgard oh on a trois parties qui augmente les dégâts de toutes les attaques capacités à distance de kratos basé sur renouvellement ouais bof intéressant enfin pas très intéressant pour nous pour le moment peut-être là ah ah oh ok ok ah 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 voilà ah C'est quoi ce bruit? Oh! Attention à droite! L'âme béni! L'âme béni! Je sais pas, ça peut être pas mal. Ce qui m'embête c'est qu'on a augmenté notre armure au niveau 6 en fait. Celle-là. On va l'augmenter au niveau 6. Prêt! Ça, ça a l'air pas mal. Je sais pas, ça a l'air pas mal. Je crois que le buff du coup ça s'appelle les lames béni. On va l'aider, je sais pas. Je sais pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas, c'est pas mal. Ah, ils sont là. Ah, du coup, c'est emmerdant. Parce qu'on a utilisé les deux lingots gardiens qu'on avait. Et on a utilisé un peu quinze mille d'argent. Pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais encore continuer à utiliser cette armure. Donc, on a la force, pouvoir unique et chance qui sont augmentées. Ah, quand on a le buff. Ouais. Ouais, 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 ouais. J'imagine que ça... Ouais, aussi, il y a ça qui est augmenté. Du coup, on a le plus de chance d'avoir ça activé, les explosions. Attends, je crois qu'il y a vu autre chose. Non, non. Oh. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est Kratos, pourquoi t'as les... T'as les épées sortes. Je peux plus rentrer mes épées. Il y a un truc bizarre, là, qui se passe. La salle de passage entre les royaumes. Elle a connu des jours meilleurs. Comme nous tous. Kratos, te souviens-tu quand je vous ai mené ici pour la première fois à Tréus et toi ? Cela me paraît si lointain. Je me souviens. C'est grâce à ton aide que nous avons pu exaucer le dernier vœu de Faye. Et à la tienne, Mimir. Ça, c'est ce qu'on empruntait pour passer du... Entre les mondes. D'un monde à l'autre. C'était pas mal. Et elle, elle a voulu venir un moment et elle a été, genre, attrapée, en fait, par sa... La malédiction, en fait, de Thor. De... Ah, d'Odin. Euh... Par contre, c'est pas où qu'on repart. Ok. Et du coup, elle avait été attirée et restait là. Attends, par contre, je... Pourquoi tu me fixes ? Il lui arrivera rien, tu sais. Je n'en sais rien. Il fait ce qu'il a à faire. Il est en danger. Ah, parce qu'avec toi, il était en sécurité, peut-être. Il a jamais failli mourir. Même pas une fois. Je ne viens pas pour me faire sermonner. Je sais. C'est en bonus. Nouveau programme de fidélité. Ok, ce sujet est maintenant clou. Ok. Pourquoi ? Il y a un truc bizarre ici. Genre, quand il sort une arche, je ne peux pas la ranger. Très bizarre. Il y a un petit bug ici. Tu peux voir, là, ça marche ? Ouais, là, c'est bon, ça marche. Ok. Ok. C'est embêtant. Je voudrais bien ouvrir la porte, là, qui avait... Genre, le coffre-fort. Oh, mon dieu. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est nous qui avons fait ça, du coup. Bon. Bah, du coup, on va tester la nouvelle armure. C'est parti. Ah. Ou pas. Bon, bah, je n'ai rien dit. J'ai strictement rien dit. Ça, là, c'est où c'est qu'il y a la porte. Mais il nous faut d'autres clés. Oh. Ici, avant-poste abandonné. Ok. Je n'avais pas vu qu'il mettait les deux parties. D'accord. Ok. Bah, ça doit être là. Ah. Oh, bah, go, go, go. Oui, oui, il y a deux symboles sur la boussole. Oui, je suis bête. Ça doit être là, normalement, je crois. Non, ça doit être ce chemin. Viens, corbeau. Corbeau qui est vraiment proche. Il est juste là. Bon, on est reparti. Ah oui, je regardais un stream vite fait. J'ai vu qu'il y avait une personne qui avait les touches de rage autre part. J'étais en train de me demander si ce serait pas mal de les changer ou pas. j'en sais rien, en fait. Maintenant, je me suis habitué. Genre, rage partiate, faire volte-face. Je peux tellement changer de truc. C'est fou, quoi. Aide à la navigation. Non. Actuation de TH. Ça, je ne sais pas ce que c'est. L'affichage de constat s'est levé. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change rien du tout. On peut mettre la rage partiate aussi sur ça. Coup de bouclier. Aussi. Je crois que toutes les touches qui sont nécessaires pour faire double touche et tout ça, des trucs comme ça, des combos de touches, on peut le mettre sur le pad. mais là, je ne préfère rien mettre. Ok. Mais ouais, la rage partiate, X et rond. Je ne sais pas si c'est plus simple ou pas. C'est vrai que faire les joysticks, ce n'est pas précis parce que les joysticks bougent. esquive n'a plus suivi pour esquiver vers l'arrière sans toucher de commande direction. Remarque, cette option est verrouillée sur non. Si sprint est comparé sur maintien. Maintenir. Ah, esquive neutre. Si tu le esquives par défaut. Ah, il roule là. Appuie sans faire ne pas de côté. Oh, attends. Ça, c'est bien l'esquive neutre. Parce que, de base, il esquive pas. Genre là, je fais X, ça fait strictement rien. Et c'est vrai que, là, il faudrait aller vers le bas. Et j'ai du mal, en fait, à faire ça. Cette attaque-là, en fait. pas la deuxième, mais ça, là. Peut-être que si... Peut-être que s'il a l'esquive neutre. Ça peut être intéressant. Type de flèche, point, arme secondaire, principale. C'est vachement... Il y a tellement d'options dans le jeu. Je suis désolé, mais j'adore, moi, montrer des jeux où il y a plein d'options. Genre... Il y a énormément de personnes différentes qui aiment jouer différemment. Et c'est vraiment utile, quoi. L, L, 3... Ah, c'est cliquer et aller vers le bas. Putain, non, c'est horrible. On va essayer de... X et cercle, c'est peut-être plus précis. On va voir. Et maintenant, je peux faire ça, en fait. Sans bouger, en fait. Ah, il faut quand même maintenir vers l'arrière. Ok. D'accord, mais je peux faire ça, maintenant. On va voir, on va voir. On va voir si ça aide. Quoi que j'entends. L'accès mystique a été ajouté. Ah, c'est pas les nains qui font du... Je sais. C'est vrai, ça ? Que puis-je faire ? Non, c'est faux. Je veux que tu me mens. Un autre symbole de Feuturlund, Mimé. Il n'y a pas d'autre passage, rien. Il y a des esprits, là-bas. Il est parti, il est mort ? Ou parti... Parti appeler ses copains ? Un autre troll endormi. Un petit cadeau des nains. Cool. Très bien. Ça a l'air sympa, ici. Ça a l'air méga grand, encore une fois. Mais ça ne me fait pas peur. Cela m'attriste de voir les terres de Sigrun en si piteux état. Si tu souhaites visiter son royaume, je risque malheureusement de ne pas apprécier. Ainsi, elle en a aimé un autre avant moi. Il est de pire chose à découvrir sur celle que l'on aime. Je ne peux tout entendre dire. Tiens, j'étais en train de me demander avec une sorte de build de chance. Bon, après, j'arrête d'aller dans les menus et on avance. Genre avec cette armure, là. Ça fait beaucoup de chance. Est-ce que ça augmente les chances de faire ça ? Genre, chance élevée d'obtenir un regain de santé. Genre, est-ce que ça, du coup, ça augmente les chances d'arriver ? Putain, il me fait peur, c'est cool. Je vais être honnête. Désolé, j'avais dit qu'on a arrêté d'être dans les menus. Ça, par contre, on va vraiment le remettre. Je suis trop habitué. L3 et R3. Je trouvais ça bizarre aussi qu'elle attaquait pas. C'est un peu étrange. Au final, elle attaque, mais genre, elle gueule et ça fait du froid, quoi. Ça fait complètement avoir... J'hésitais, en fait, à voir à quel moment bloquer et tout. Bien joué. Bien joué. Je fais complètement de la merde. On va recommencer. Ah, j'ai vu, il y avait hache bénie et lame bénie, en fait. Donc, quand on tape, des fois, on a les lames qui sont bénies, qui ont plus de stats, sinon c'est la hache. D'accord. On va peut-être remettre l'armure de poison, honnêtement. parce que je ne suis pas sûr que ça me plaise, en fait. Oh mon dieu. Putain, le mec dans le dos. Ennemie derrière toi, Kratos ! Non ! Non ! Non ! Il y a pas, mon frère ! Non 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 ! Bon, c'était un peu moche. C'était un peu moche. C'était un peu moche. C'était un peu moche. Ouais, je pense que... L'armure, c'est pas trop ça. Elle est super jolie, par contre. Ça m'embête. Elle est méga jolie. Après, j'ai bien envie de faire un mix... Pour nous aider. On va voir qu'est-ce qu'on peut... On sort ça avec du... Soin. Je sais pas trop. Après, ça fait pas beau. Non, ok. Non, on va pas faire ça. Non, on va refaire comme on avait fait tout à l'heure. C'était très bien. Enfin, la dernière dernière épisode. Là, c'est... Voilà. Tout comme ça. Ça marche nickel, quoi. Ça fait très mal. Ça me permet de jouer à mains nues. Parce que moi, j'aime bien faire... Lancer mains nues. Tout ça, là. C'est nickel. On continue comme ça. Je suis sûr qu'on a zappé plein de trucs, là. Parce que j'ai fait qu'avancer. Ok. On va tout détruire. Merci. Wow. Elle a des yeux. Elle voit quelque chose. Ah, merci. Je suis sûr qu'en bas, il y a des trucs que j'ai loupé. Et pourtant... Oh, mimi. Le trépas d'Elji. Nous retournons à la cendre et à la poussière où l'amour ne peut vivre. La mort prend place. Tels sont les mots du prince Dagre. De ma droite lance gouttes rouges, le sang du sauvage roi Elji. Mon père, dans sa sagesse, lui a refusé la main de ma soeur, la princesse Sigrun, car il avait entrevu sa sombre et véritable nature. Piqué par cet affront, le roi Elji a rassemblé ses troupes et envahi nos terres déterminés à enlever sa fiancée. Les soldats meurtriers ont plongé leurs lames dans le cœur de tous ceux qui s'opposaient à cette union impure. Ma mère, mon père et tous mes frères traqués et massacrés jusqu'au dernier, car ma soeur lui avait été refusée. Je suis le dernier homme de ma lignée. En empalant le scélérat d'Elji, j'ai accompli mon devoir et venger ma famille. Eh ben, c'est la merde. Regarde, l'autre moitié de la clé de la chambre forte. Maintenant que la clé est reconstituée, nous devrions retourner au trésor. Nous verrons quelle richesse il renferme. Je suis d'accord, on va y retourner. Cadavre là. Je vais juste voir si on a tout pris. Oh, je l'avais pas vu. Par contre, on a une nouvelle rune. Ouh, une grosse rune. Ah, ça je l'avais aussi. L'attaque zone dévastrée qui inflige l'état de givre à tous les ennemis à proximité. Ça là, elle fait plus de dégâts. Ça, c'est juste une attaque en fait. Augmente nettement le rayon de la frappe. Ici, elle est telle givre qu'elle inflige. Permet de déverrouiller une attaque supplémentaire. Bien sûr, après la frappe initiale. Ah, ça, ça peut être intéressant. Pourquoi on gardait de l'expérience pour Kratos ? Je sais plus. On voulait augmenter ça. On voulait augmenter ça. Ça, ça reste. J'aime bien que ça reste en fait. Que ça reste au sol. Ça nous aide beaucoup. De fait que ça reste au sol. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette attaque. Je pense que... Va putain. Oh mon dieu, t'es sérieux ? non mais derrière devant là c'est ouais non mais là c'est catastrophique là faut que je me concentre sur une personne et que je le finisse parce que là je passe à droite je passe à gauche j'ai du mal des fois à changer les armes il veut pas à un moment je suis resté bloqué devant eux là parce que je voulais prendre des dagues pour faire les attaques oh putain c'est sérieux mon dieu putain ok j'aime bien ce que les maraudeurs s'y sont nuls mais ils ont toujours une attaque extrêmement relou genre ça peut être les coups de poing la super rapide ou alors genre le crachat là quand ça gueule et ça te fout toujours dans la merde c'est ça qui te tue en fait c'est ouf oh à ta droite Oh putain, j'arrive pas, j'arrive pas à la tuer. C'est ouf ça, putain mais pourtant j'allais le faire là, qu'est-ce que tu m'arrive ? Aïe aïe, putain mais c'est des ennemis tout cons là, ah des fois je lutte sur des trucs tout cons quoi, c'est ouf, genre je fais des boss du premier coup et ça des fois, je me passe pas. Ah, je fais défoncer déjà. Oh mon dieu. Il est pas mort hein le machin. Parfait, procédons ainsi. Ah bah putain. J'ai vu qu'il y'avait un coffre en bas. Ah bah. Niveau, je joue mal et c'est fun, voilà, ça se pose là. Je crois qu'on a tout par contre. Non, on a pas tout. Oh putain. Oh putain. Un instrument de musique. Il vient de chez toi il me semble. Sais-tu en jouer ? Oui. Va-tu en jouer ? Non. Il sait jouer de la harpe. Par là du coup. On s'amuse Freya, on s'amuse. On passe par des petits tunnels. Ah, je sais quoi faire. Je crois. Ah, bouge pas Freya, t'inquiète. Ah, elle repasse automatiquement. Elle vient et tout vers moi. Je pensais qu'elle était bloquée là-bas mais... Non, non. Elle va pas se téléporter magiquement et tout ça. Non, non. Elle va suivre le chemin. Euh, là-bas. Voilà. Alors... Parfait. Très bien. Nickel. C'est bon, on a tout. On a tout, on a tout, on a tout. Ok. Maintenant, on retourne au coffre-fort. Il me faudrait de la vie quoi. Il suffisait de demander. Il suffisait de demander. Le roi Elgi a massacré sa famille car il ne pouvait être avec elle. Seul son frère, le prince Dagger, a survécu pour tuer le roi fou. Sigrun et son frère ont eu un désaccord à ce sujet. Malgré tout le temps que nous avons passé ensemble, Sabrina ne m'a jamais parlé de cette histoire. Peut-être qu'elle aimait la manière dont elle a voyé. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? On est d'accord que ça c'est pour l'attraper et l'utiliser comme arme ? Il n'y a pas de monstre. Je ne comprends pas. Ça on ne sait toujours pas comment l'activer aussi. Apparemment c'est des endroits à faire péter quoi. C'est vrai que ça soit bien. Attends, c'était pas à gauche ? Non. C'était là ? Ah oui, c'est là. Oh ! Je les connais eux ! Oh ils sont relous. Vous avez compris pourquoi ils sont relous ? Ils avancent de dos avec leurs boucliers et tout ça. Ils ont une épée énorme quoi. Par contre, comparé au 1, j'ai un gros bouclier. Peut-être que ça va mieux se passer. Non mais c'est... Putain. Bon moi je me rappelle qu'ils sont relous, vous voyez ? J'avais pas tort. Mais après ils sont lents. C'est pas trop grave. Par contre ils s'en tapent complètement de ce que je lui fais. Oh merde ! Je sais pas comment on est. Comment on fait ? Comment je fais pour bloquer son sort ? Ah ! Il faut balancer la hache sur la boule. Je me rappelle maintenant. Mais que gros débile. J'ai arrêté de bloquer. Genre la lame allait faire contact avec ma tête. J'ai arrêté de bloquer. Comme un débile. Non si, je me rappelle. Il faut lancer la hache sur l'orbe. Je me rappelle maintenant. Il est complètement invincible le mec. Ah bah putain, je fais toutes les erreurs possibles au monde quoi. Il s'est parti, dieu. J'en jure. Ah bah putain. Je touche là. putain il est nul en plus le truc c'est qu'il est juste niveau 4 quoi donc du coup il a pas énormément de vie et je me fais avoir genre comme si c'était la toute première fois que je le combattais par contre j'ai pas de vie j'ai l'impression que ça a sauvegardé quand j'avais moins de vie mais putain de merde qu'est ce que j'ai à faire là non par contre ça a sauvegardé quand j'avais beaucoup plus de ville et la première fois que je suis venu et de l'amarrage a été prête aussi putain je sens que je vais changer pour bravoure pour ce combat c'est ce que je remercie il est un ça sert à rien de faire des attaques de près en tout cas le mec qui bronche pas il bon strictement pas passe pour un débile bon Pourquoi j'ai arrêté de... Merde. Merde. Ne laisse pas lancer son sort. Merde. 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 Faut pas esquiver, faut juste bloquer. Il est simple, bordel. Oh comment c'est frustrant. Je crois que le pire c'est les combats comme ça. C'est pure frustration au monde quoi. C'est pas difficile, c'est bête. Bah tiens on est full vie maintenant. Stop de sauvegarder différemment là. C'est bon, c'est bon. Oh merde. �. J' SUV ovenés. D'Avin. D'Avin meer. D'Avin. 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 Sous-titrage ST' 501 Ah il est relou hein C'est parti ! Oh non ! Oh non ! Ici repose le Prince Dagger Je n'arrive pas à croire qu'il est toujours là Le Prince Dagger ? Ce corps est celui du frère de Sigrun ? Mais comment a-t-il pu finir ainsi ? Freya ? Pourquoi tu ne me réponds pas ? Il ne m'a pas touché une fois Il ne m'a pas touché une fois Je l'ai dit qu'il n'est pas très compliqué Surtout avec nos nouveaux pouvoirs et tout ça Enfin le gros bouclier et tout De pouvoir bloquer Il n'est pas dur mais voilà Es-tu certain de vouloir lire ça ? Non mon frère Fais-le toi La mort de l'amour Jamais l'amour ne fut si passionné et si sordide Que celui qui naquit entre Sigrun La belle princesse et Elgy le roi étranger Elgy implora qu'on lui accorde sa main Mais le roi Père de Sigrun La lui refusa Elgy ressembla alors une terrible armée Et déferla sur cette terre Abattant quiconque s'était opposé à leur union Roi, reine et princesse Tout trouvèrent la mort A l'exception du courageux Darg Le frère du Sigrun Le veillant Le veillant Le vaillant pardon Prince perça de sa lance Le cœur du roi fou Aveuglé par la rage En découvrant que son propre frère Avait assassiné son amant La princesse le maudit Lorsqu'elle retrouva Enfin cessant S'est réalisa que toute sa famille était morte Elle comprit son erreur Mais il était trop tard La malédiction ne pouvait plus être levée Et à son profond chagrin Vers s'ajouter De déchirants regrets En pénitence Pour ses péchés Elle abandonna ses richesses Son titre Et son trône Pour consacrer son esprit Son corps et son âme Aux puissantes Valkyries Elle fit le vœu D'ignorer son cœur Car son amour était trop dangereux On dirait que Sigrun A maudit son frère Pour avoir tué le roi fou Non Vraiment Elle ignorait Qu'il avait assassiné Toute sa famille Lorsqu'elle l'a appris Il était déjà trop tard Elle avait maudit son frère C'est pour cela qu'elle a rejoint Les Valkyries Pour expier sa faute Tu savais tout De la famille de Sigrun Freya N'est-ce pas ? Il ne m'appartenait pas D'en parler C'est drôle Apprendre cela Ne fait que renforcer Mon amour Elle m'a choisi Malgré mes défauts Mes regrets Je me sens plus proche d'elle En sachant qu'elle a les siens Content de te l'entendre dire C'est beau Un autre des schémas de Dvalin Yes Tu as parlé de sa conscience Oui Il a compris que les As utiliserait Ses puissantes armes Pour éliminer ses semblables Alors il a arraché Les pages de ses créations Et les a dispersées Qu'est-il devenu ? Hélas le père de Toulassu Et ça ne lui a pas beaucoup plu Bon bah c'est cool Trésor What ? Pourquoi ? Pourquoi tu mets trésor Comme ça ? Normalement on a fini Ouais on a tout fini là Je pense qu'on a On a pas tout fini Artefacts Connaissances Corbeaux Coffres légendaires Oula Il y a un lieu qu'on n'a pas fait Ouais il y a vraiment un lieu qu'on n'a pas fait Ouais tout ça La connaissance Artefacts Machin tout ça C'est que Trésor enfoui aussi Ça c'est au centre Mais après tout le reste On est bon Tout le reste On est bon Alors après Est-ce que les connaissances Coffres légendaires Machin tout ça Est-ce qu'ils sont pas liés Aux trucs non découverts Aux choses non découvertes Genre qu'on peut pas faire Je sais pas trop Je vais regarder les quêtes Les quêtes qu'on a à faire aussi Donc service Alors Trouver la deuxième moitié De la graine De graine de musulmane Ok Boucher les puits de drogars 5 sur 6 Travers les rois du rhum Recette demande de trouver Un dentifruit Je sais pas la moindre d'où ce que c'est Mais le nom étrange m'intrigue Ok Je pense Qu'on peut Avancer dans l'histoire principale Oh Je dirais qu'on peut Avancer dans l'histoire principale Parce que je sais pas exactement Où les choses Qui nous manquent sont Et je sais pas si on peut les trouver Oh Ah oui Non mais non Ça c'est qu'il faut casser Ah non on peut pas ça Ouais il y a encore plein de trucs Qu'on peut pas Donc Go l'histoire principale Pas un truc là-bas Genre les ossements On les a passé ou pas Genre est-ce qu'on a déjà visité là Non mais non C'est là d'où on vient Je suis con Bon Allez On va voir les normes Un petit bout de l'histoire principale Parce qu'il y a des choses non découvertes Et ça cache des coves Genre par exemple là Enfin ça cache des trucs Donc On va pas pouvoir finir la zone Du coup ça Donc on va y revenir On a fait déjà énormément de choses En tout cas on a plus de quête principale Euh secondaire pardon Silence Silence Tombe Tombe Tombeau du roi Mais putain de merde C'est pas Pas genre partout Non ça fait Non Alors là On était très bien Il y a l'autre conne Quand elle meurt Elle ressuscite en gelée Ça m'a complètement freeze Et je pourrais rien faire du tout C'est une horreur Une horreur Par contre tiens Un truc que je veux mettre Sur ma Euh Sur mon amulette Peut-être C'est l'hébêtement Je suis Pas complètement sûr Si ça Si c'est utile ou pas Mais euh Ouais C'est l'hébêtement Après est-ce que ça Relure poison et givre Est-ce que ça peut nous aider Je sais pas On va le mettre aussi Voilà Putain on était bien en plus Bien combattu En plein film balveteur Ne m'avait pas manqué Oh non Attention flamme Merde 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 Sur ta droite À ta proie Les ennemis sont à gauche C'est parti ! Allez ! On va en faire de mort ! Attention ! À gauche ! Oh, vache. Oh, on peut taper les autres en faisant ça. Ah, j'avais oublié le fait qu'on pu les rider, les trucs là. Cette inquiétante pierre tombale brisée a peut-être un indice. Les chevauchés. Un pommeau d'épée. Mon frère, je connais cette poignée. Sois prudent. Tu es bien placé pour savoir que les armes peuvent abriter d'esprit. Ok. Si ça ne nous aide pas à trouver les normes, ça attendra. Continuons à chercher. Par ici. Bah, le combat on sait... C'est une grande arène en fait, donc bon. Je sens la trace d'une de leurs illusions. Je peux tenter de la dissiper. C'était assez... Assez simple, c'est juste que voilà, voilà. Faut pas... Faut pas se faire geler. Attends, alors. Tu me dis qu'on a récupéré quoi ? Un nouveau pommeau ou euh... J'ai pas trop fait attention à ce qu'on a récupéré. Non. Bah non, mais il n'y a rien qui dit nouveau en fait. Bah, c'est bizarre. Je ne sais pas. Peut-être dans les trucs à vendre ? Peut-être dans les trucs à vendre ? Genre euh... J'en sais rien en fait. Mais pourtant on a récupéré des choses. Il n'y a rien ici. Une fousse piste. J'en ai bien peur. Nous voyons ce que les loups peuvent trouver d'autre. C'est d'une orme tout crachée. Elles savent que nous les cherchons. Je t'avais dit qu'elles n'apprécieraient pas. Que vient faire la poignée d'épée d'un roi maudit dans l'histoire ? Diversion, coïncidence, que sais-je. Elles diront sans doute que nous étions destinées à la trouver. Peut-être qu'on peut pas... Ah en fait c'est... D'accord, non. On a une poignée d'épée mais je pensais que moi on pouvait l'utiliser. Mais en fait ça du coup... On peut pas du tout l'utiliser. C'est un objet clé quoi en gros. Mais est-ce qu'on peut les utiliser sur les tombes maintenant ? Est-ce qu'on peut utiliser ça sur les tombes ? Freya, comment était Sigrun la dernière fois que tu l'as vue ? Elle reste immatérielle depuis que Kratos l'a libérée de sa forme corrompue. Mais cela ne l'empêche en rien d'aider dès qu'elle le peut. En vérité, je lui dois plus que je ne pourrai jamais lui rendre. Je doute qu'elle le voit ainsi. Quand nous l'avons délivrée, elle ne faisait que répéter combien elle te vénérait. Te voir redevenue toi-même a dû être amplement suffisant. Ça c'est les valkyries qu'on a combattu. Là peut-être ? On avait combattu dans le premier. Je sais pas si on va au bon endroit. Non, si ça on a l'air d'aller au bon endroit. Ah, il va peut-être avoir un truc. Voyons voir. Je ressens quelque chose. Dans cette direction. Mais quoi exactement ? Une autre illusion. Elle vient de cette paroi. L'énorme cache quelque chose. Hop, non. Rien. Encore une impasse. On va avoir machin ou pas ? Ah putain. C'est pas grave. Le gel s'enlève vite. Avec euh... Le gel s'enlève vite. Il est trop rapide. Utilise ton bouclier. A ta droite. Sur ta droite. Merde. Deuxième natal. Oui viens. Viens. Venez 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 On a été poussé à travers la map merde Oula Ca fait peur ça Alors ça La première fois que ça m'arrive un truc comme ça Entre le premier et le deuxième jeu J'amuse ça Rien Encore une impasse Bon on va aller de ce côté du coup Un piège Il est trop rapide Utilise ton bouclier Oh Ah moi ces dégâts Beaucoup de points putain Tu fais de la merde mais d'accord C'est quoi C'est l'avenir ou pas ? Oh la pache Putain t'aurais pas pu me prévenir plus tôt T'aurais pas pu me prévenir plus tôt ? Alors continuons C'est pas mal ce que j'ai fait Là l'enchaînement Je suis content de moi Je vais juste aller voir le nain Content de moi Le R2 chargé Quand ils sont en l'air Quand ils sont en l'air et tout Ça y'a un truc qui est bien C'est qu'on peut le charger Plus ou moins quand on veut Genre après n'importe quel combo Donc ça ça aide Pendant qu'il est en l'air Hop on le rattrape On fait du tennis avec Quel dommage pour le tombeau de tir Quel dommage pour le tombeau de tir Mais je prendrai tout ce que tu en retrouveras Souvenir d'une terre étrangère Ah ! Projetez une décharge électrique sur vos ennemis améliore pour élargir la zone d'effet Cette épée aurait jadis appartenu au nain Régine Et renfermera depuis lors le pouvoir de son ancien propriétaire Ça ça m'intéressait La fendeuse de coeur Et la fureur du ciel Je fais chauffer la forge Je regarde si on a des trucs Mais ça m'étonnerait On se pétrifier Non Bouclier il faut du scintillant Et pour la reine des valkyries Le meurt remercie Alors Est-ce qu'à Freya on devrait pas lui Est-ce qu'on peut Le remettre de l'étourdissement Non Non le Bifrost c'est bien Ne faites pas attention à ce que je dis Hum Donc Relique Donc nous on a toujours la rage qui est vachement utile Dégâts corps à corps Dégâts corps à corps Décharge électrique Genre quand ils sont affectés par le sonique Ça fait des ondes de lumière Chaque rame de Bifrost Donc électrique Je peux bien tester Mais honnêtement le truc pour me remettre de la rage ça va être extrêmement difficile de m'en séparer Parce que le truc c'est qu'on peut le faire hors combat C'est ça le Le truc intéressant Kratos Parle moi de ta terre natale Elle était violente Et cruelle Cela ne me semble pas différent ici Il y faisait chaud Kratos Un peu plus de détails peut-être Après l'électricité ça bloque les gens normalement Ça les stun en fait Donc ça peut être intéressant C'est intéressant Nous sommes au bon endroit On est venu là ou pas ? Non on est pas venu là ? Par ici, nous devons trouver un moyen de monter On est pas venu Un truc juste là Là Peux-tu nous tailler un passage dans la glace ? Oh, les Nantes se sont mis à faire des murs de glace magique Non, je pense que l'eau a simplement gelé C'est pas venu là C'est pas venu là C'est pas venu là Attends, attends, attends Kratos, demi tour Eh merde Je ne l'aurai pas demandé de le dire Il est même pas fou l'électrique Ah Prends garde Derrière-toi J'ignore comment les nords n'ont persuadé ces maraudeurs de les protéger, même s'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font réellement. Il n'était même pas plein en électricité, donc ouais, non, 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 après il faut peut-être l'augmenter la relique, améliorer, élargir la zone d'effet, améliorer pour élargir la zone d'effet, c'est élargir la zone d'effet, pas augmente les dégâts ou quoi que ce soit. Ça va être difficile, on va remettre quand ça sera chargé, on va remettre la rage, parce que là je ne vois pas l'intérêt. Je suis... j'aime pas. Il est où l'autre ? Le dernier. Je sais que dans le 1 il y avait quoi ? Il y avait des régènes, je sais qu'il y avait des soins, il y avait des buffs en tout genre, mais les soins étaient bien. Je crois que c'est ce que j'utilisais, moi. Je ne me rappelle plus exactement. J'ai une meilleure vue d'ici. Il ne doit pas être très très loin normalement. Normalement... Ah, c'est là. Oh yes ! Yeah ! Ça c'est de la rage, ça. Ok, mais ouais. Ça va être très très compliqué de trouver un truc mieux. Ce que je prendrais, ça serait à la limite du soin et encore. Parce que le soin on peut se soigner avec la rage, on peut se soigner avec... Avec la bravoure. On peut se soigner avec pas mal de façons maintenant. Non ? On va monter. J'entends le corbeau. Ouh, il y a un coffre là. Merci pour ton aide. Je sais que ce n'était pas ta priorité. Plus vite nous retrouverons ton fils, plus vite tu arriveras à te concentrer. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Merci. C'est beau ce que tu dis, mon frère, mais attends donc qu'on soit au chaud pour faire la cosette. Merci. Merde Oh merci Freya Putain mais donnez moi du soin quoi Donnez moi du putain de soin quand je fais cette attaque bordel Putain mais Genre une grande chance C'est quand même Chance élevée D'obtenir du soin Élevée Non mais laisse tomber quoi Ça marche une fois sur 4 au moins Alors par contre on avait vu un joli joli coffre A l'intérieur de ça Ah c'est là Ah ouais non mais c'est super Ah putain mais je peux pas Ah d'accord ok je peux pas Bon Je peux vraiment pas revenir Parce que le coffre je sens que je vais l'oublier Ah c'est bon Je sais Je veux aller là moi Comment on fait pour aller là Attends je peux aller sur la gauche Ah Mon frère Cela ressemble à une sortie Pas à une entrée Il a raison Les normes se trouvent plus loin Oui mais je veux ça moi Ah putain il veut pas Kratos voyons Oh merde là Bizarre Peut-être quand on partira Ça m'embête ça Ça m'embête J'entends des voix Où c'est les voix dans ma tête ça Vous entendez ce murmure épouvantable C'est comme une démangeaison De l'esprit C'est que nous sommes entrés dans leur domaine Soyez sur vos gardes Des illusions Des projections peut-être Mais ne présumons de rien C'est que les autres créatures ignorent Qu'elles leur servent de garde Formidable Qu'est-ce que c'est ? Oui Mais Qu'est-ce que c'est ? Il trouve un appel à la rédaction. Il ne peut changer. Il n'y a plus d'armure. Oh la vache. Sommes-nous dans nos esprits, là ? Car il m'a paru plutôt réel. Ce qui se passera dans ton esprit sera tout aussi réel, malheureusement. Je dois dire que ces ennemis sont nettement moins dangereux maintenant dans le deuxième parce que ça. Parce que ça. Après j'imagine qu'avec l'autre bouclier où on peut parer, on peut parer les coups à répétition aussi. Donc c'est sûrement la même chose. Mais ouais, vraiment bien. C'est bien. Du coup ça montre que Kratos avec du nouveau matos il est encore meilleur quoi. Ca serait bien qu'il trouve des nouvelles armes parce que Kratos il a jamais eu. ce passage vers l'extérieur. Il a pas de nouvelles armes en fait Kratos ? Dans le 1, il a la hache de base puis après il récupère ses dagues. Là on a les dagues et la hache puis basta quoi. On a du nouveau matos ça c'est sûr. Putain de merde. Ah des elfes. C'estité. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! J'allais-le ! Cet endroit m'est presque familier. Mais il est différent. Moi aussi ça me dit quelque chose. Et un souvenir hostile qui plus est. Ces moires devraient savoir qu'elles ne me dissuèderont pas. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais on allait le... On l'a envoyé. Et on l'a... ...Pet va. Je la jante. Maîtresse des magies. Reine des 47. Sentier. Vigre Tazgall. Des fricines du calme. Des fricines du psychanchan. Des fricines du psychanchan. Des fricines du psychanchan. Elles refouillent. Non ! C'est bordel. Elles ne peuvent changer. Il n'est pas mort. Là, ils ne sont pas très difficiles. Oh là, oh là, oh là. Oh, ça, c'est chiant, ça, les sorcières. Oh, merde. Oh mon dieu, je ne sais pas comment l'éviter. Je crois qu'il faut se mettre derrière elle. Oh mon dieu. Il y a B. Ok, bon là, c'était un peu plus difficile. J'aurais dû utiliser ma rage, j'en ai en plus. Ma foi, ça teinte comme du véritable argent haché. Tiens, il y avait des défenses ici. Ah, oui, oui, je fais les appels ça. Très bien. C'est une bien maigre consolation après un tel calvaire. Mais au moins, nous n'aurons pas à nous présenter. Ne surestime pas ta réputation, Mimir. Elle lise la vie entière de quiconque les approche. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça ? Un amalgame. Les Nornes ont un amalgame ? Mais bien sûr qu'elles ont un amalgame. Tiens le pas. Il est assommé. Oh la vache, un attaque. Tiens le pas. Oh wow 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 Oh t'es vraiment cher Ok Dileurot Dileurot Ouh, vache ! Bien joué, bien joué, bien joué ! Bien joué, vache ! Bien joué, vache ! Bien joué ! Bien joué ! Ok. Ouh, vache ! Ouh, vache ! Merde ! C'est pas grave ! Je pense que les amas de gamme, on en a pas besoin de la furie. C'est pas vraiment utile en fait. Mais après ils sont pas trop difficiles à esquiver non plus. Est-ce que vous avez vraiment besoin de soin ? Genre je parle entre la bravoure et la rage en fait. La bravoure et la furie. Enfin la rage, oui. Je sais pas. Honnêtement, comme ça, ça passe très bien. Après quand il est à terre, il est pas à terre très longtemps. Donc est-ce que ça vaut le coup d'utiliser la furie ? J'en sais rien. Mais ouais, on a bien bossé. Et on a récupéré des... Pour les dagues et tout ça là. Des niveaux supérieurs. Pas mal. Eux on sait bien les combattre maintenant. Je suis content. Les normes se trouvent dans cette grotte devant nous. On a assez de vie. On doit avoir plein d'expériences. On doit avoir dix mille d'expériences. Faut voir à quoi on l'utilisera. Encore ces démangeaisons. J'aime que des femmes me suffurent des mots à l'oreille. Mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Es-tu conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur ? La peur ? Sache que je suis tout en plus foncièrement inquiet. Et rompre l'attention par l'humour et le devoir sacré de tout compagnon de voyage. Je t'en ficherai moi de la peur. C'est vrai. Une porte. Oh, ça fait très officiel. On a dix-huit mille d'expériences. Ben attendez. Est-ce qu'on peut pas faire un truc avec Freya ? Non, c'est déjà au 100%. Enfin, au maximum. Débloquer des nouvelles attaques peut-être. Est-ce qu'il y aurait des trucs intéressants ? Il y a cette attaque aussi là qui m'intéresse. Pour rappeler la hache. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le coût chargé, je pense que ça sert à rien. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Nabiliser, appuyer sur R2. Pour lancer brutalement la hache. Léviathan est renversé. Ça, ça peut intéresser. Non, ça, oui. Non, marquer la courte poche, je vais jamais le faire. Ouais, ça, ouais. Le reste, pour l'instant, non. J'attends de trouver, en fait, des... Genre des reliques un peu plus intéressantes. Comme ça, on les monte directement niveau 3. Parce que là, on peut faire. On peut en faire plusieurs, même. Mais on a rien de très, très intéressant. La rage et la fureur et la bravoure, c'est au max. Et après, il faut du matériel. Ah ! Oh mon dieu ! C'est tout moi, je t'en prie. Arrête ! Pourquoi elle a été conduit ici ? Vous n'êtes pas des bienvenus ici ! Non ! Baldur, reviens ! Parle-moi ! Sousa et ça ! Merde ! Regardez le désirs ! Regarde, comment tu te cites ? Beaucoup de viol acontecer, Ça c'est salaud d'utiliser balle dure ça. Oh là. Oh ça c'est salaud de faire ça. Oh non. Oh non. Tu as servi Odin du jour où tu l'as connu au jour où il t'a sainé dans cette arme. Tu cherchais ta valeur, tu planerais ses guerres, tu le regardais son propre à tous et à toutes choses. Et tu n'as pas délivré le feu sous moi. C'est ce qu'il souffre à toi. Je sais Sigrun, tout ce que tu dis est vrai. Par amour pour toi je suis devenu un homme mec. Oh là là. On combat les cauchemars de tout le monde. Tu vois un Dieu plus un grand écrête et il peut t'empêcher de l'aider et de l'appeler ton frère. C'est ta nature au fond. Oh la vache. Oh la la. Mon frère, l'arme. Il m'a cru. Mimir. C'est qui ça ? Mon Dieu, il y en a plusieurs. Pour moi, il faut faire confiance à ton fils. Ne laisse pas mourir. Mimir. 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 Il est vers la merde. Oh je peux pas bouger ? Non ! Ah on était pas si mal en plus ! Ah c'est chaud, ils sont bas niveau mais dans d'autres en God of War ils sont très mal. Putain de merde ! Mais ! La rage ! J'étais trop lent, c'est ma faute. Là ou au sol ça aide, ça aide grave. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette attaque. Elle est au niveau 3 ou pas ? Attends, attends une seconde. Je vais juste être sûr qu'elle est... Non elle est pas au niveau 3. Parce qu'elle est vraiment bien. C'est bon. C'est un meurtrier ! C'était ce que j'ai eu d'après. Et maintenant, je l'ai fait au kick ! Tu m'as sué sa famille ! Patreus ! Je suis là ! Oh merde ! Vous la voyez la mort arriver au ralenti quand je fais ça ? Genre on peut aller prendre un café et tout ça et savoir qu'on va mourir ? C'est énorme quoi ! Putain ! Aide-moi ! Il s'amuse ! Patreus ! J'arrive ! Oh bravo, bravo ! Mais putain ! Oh la vache ! C'est un meurtrier ! C'est un meurtrier ! C'est un meurtrier ! C'était ce que j'ai eu d'après. Et maintenant, je l'ai fait au kick ! Il a tué sa famille ! Patreus ! Je suis là ! C'est un meurtrier ! C'est un meurtrier ! Je suis en danger avec lui ! Je suis en danger avec lui ! Oh ! Bah on est full vie. Je vais lui demander, gentiment, tout doux ma belle, tout doux. C'est ça. Oui. Souhaites-tu parler de ce que t'ont fait subir les normes ? Non. Montez. Ok. Des aventures adorables, mais aux tempéraments capricieux. D'où je viens ? On disait aux enfants qu'une kelpie les y noirait s'ils s'approchaient des loques. Bien sûr. Aucune kelpie ne ferait une chose pareille. À moins qu'on les d'abord insultait. Elle marche sur l'eau. Oui. Il n'existe pas ce genre de destriers marins en Grèce, mon frère. Il y avait des hippocampes. Serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Qu'est-ce que... What ? Oh, c'est énorme. Wow. Ah, je serais mort d'une crèce cardiaque, moi. Plonger sous l'eau comme ça. Même si ça dure genre 15 secondes. Ah, c'est horrible. Ah, c'est une horreur, quoi. Il y a de l'eau partout. C'est une horreur. Ah, je déteste ça. Je déteste ça. Oh, mon dieu. Ok, ça a gardé ça en mémoire. Voilà. Ouais, honnêtement, cette attaque, vraiment, elle aide énormément pour plein de choses. Plein de choses. Donc, on a bien fait de la mettre au niveau de l'eau. Il y a ces attaques-là. Plus de brûlure et de dégâts. C'est pas une salle de mortier à exploser au tour d'explosion. J'ai l'impression que ça me bloque. Enfin, c'est dangereux. Mais celle-là aussi, c'est dangereux aussi, en fait. Puis celle-là, en plus, il faut charger. Donc, je sais pas. Je sais pas si je les augmente, les attaques des dagues. On a déjà mis ça au niveau 2. Je crois que ça suffit pour le moment. C'est pas comme si on les sortait souvent. Mais on va s'arrêter là. Ah, on va s'arrêter là. On a bien bossé. On a bien avancé et tout ça. Je suis content. Je suis très content. Ah, tiens, on peut lui débloquer des choses à Freya. Vu que ses attaques, c'est bon. Les flèches phreniques impliquent nettement plus de dégâts. On a quoi ? Les flèches phreniques impliquent consciemment plus de dégâts. Ah oui, il y avait ça. Les flèches phreniques provoquées par Freya impliquent des dégâts soniques aux ennemis de proximité. Ça, qu'est-ce qu'elle a encore ? On tire des volets de flèches en Valkyrie. Ça peut être bien. Ah oui, les racines. L'image de poison. On repoisonne les ennemis immobiles. Ça, il faudrait le débloquer. Il faudrait que je me concentre. Ouais, il faudrait qu'on prenne ça. Genre qu'on fasse plus de poison. Je pense que ça irait avec... La magie vanne est pas mal. Ça irait avec notre équipement, en fait. J'avoue. Mais ouais, en tout cas on va s'arrêter là. C'est cool. C'est cool. On va voir un peu ce que... Ce qui nous attend. Mon dieu. Il y a de l'eau partout. Mais ouais. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada